Salut la Team Rupella, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le WOD du mardi 21 avril. Donc on va commencer tout de suite par l'échauffement. Très très simple, on va faire 4 tours de 2 exercices. Premier exercice ça va être des air squats sur 15 répétitions. Donc les air squats, je remonte vite fait, les pieds larges au bassin, on ouvre un petit peu les pointes de pied sur l'extérieur. On vient positionner les mains face à face devant les épaules. On vient descendre le plus bas possible dans une amplitude complète. Et on remonte en extension complète des jambes. Sur ce moment là, vous allez éviter de pencher le buste vers l'avant. On essaie d'être le plus vertical possible et de garder un mouvement le plus propre possible. Donc 15 répétitions, on enchaîne directement derrière avec 15 shoulder taps. Donc c'est 15 de chaque côté, donc en tout il y aura 30 répétitions. Donc on va venir en position de planche, les mains largeur d'épaule, les bras bien tendus sous les épaules. On vient en position holo, donc on repousse le sol au maximum, on rentre le ventre, on serre les fessiers. Et là on vient simplement toucher épaules opposées sans faire pivoter le bassin. D'accord ? Ce que je ne veux pas, c'est quand l'appui est lâché, on vient de pivoter le bassin. D'accord ? On reste actif ici, rien ne bouge. Ok ? On serre bien la sangle abdominale. Et ça donne 15 touches de chaque côté. Pourtant à répétition. Donc pour le skill, je vous ai préparé un petit travail de renfaux, notamment sur les fixateurs de mon plate. Donc on aura 4 exercices avec 30 répétitions par exercice. D'accord ? Donc c'est un fort quality. On prend son temps de faire les exercices, de bien les réaliser, et surtout de bien ressentir les sensations au niveau des muscles qu'on cherche à cibler. D'accord ? Donc là les exercices, vous allez pouvoir soit les faire sans charge, soit ajouter une légère charge externe. Ok ? Là pour moi par exemple, ça va être des briques de jus d'orange. Donc très léger. Premier exercice, vous allez avoir 30 répétitions sur le Y. On l'a déjà fait à la salle. Donc on vient juste pencher le bus verticalement. On essaye de venir fixer le dos, de fixer les omoplates à l'arrière. Et là on va bien simplement élever les bras en direction des épaules. Ok ? Donc bras tendus le plus haut possible. Ok ? Là l'objectif, c'est de rechercher à garder les omoplates serrées, et de garder les bras tendus. Ok ? 30 répétitions. Donc si vous voulez couper à chaque fois, faire des serrées de 10, faire des serrées de 5, peu importe, le but c'est de faire 30 répétitions le plus propre possible, et de bien ressentir l'activation au niveau de l'arrière des épaules. Ok ? Deuxième exercice, on a le T. Ok ? La lettre T. Donc pareil, mais cette fois-ci, sur l'extérieur. Ok ? Donc je resserre mes omoplates, et je viens simplement élever mes bras sur l'extérieur. Donc pareil, je fixe mes omoplates, et je garde mes bras tendus. Et on finit par le W. Donc là, les coudes fléchis, et on vient simplement relever les coudes vers l'extérieur. Pour 30 répétitions aussi. Ok ? Quatrième exercice, activation scapulaire en position de planche, donc bras tendus, position de planche. Et là, on vient simplement chercher à desserrer ses omoplates, et les resserrer. Donc la même position que pour l'échauffement. Et là, on va simplement chercher à resserrer les omoplates, donc laisser la poitrine redescendre dans le sol, et à l'inverse, venir repousser le sol au maximum, et desserrer ses omoplates. Donc 30 répétitions d'un mouvement lent et contrôlé. Deux secondes de montée, deux secondes de descente, minimum. Ok ? Donc ça donne 30 répétitions sur les 4 exercices. Si vous vous sentez faire un deuxième tour, c'est bon à prendre. Ok ? Donc pour le Medcon, aujourd'hui, ça va être un minimum de 21 minutes, sur 3 exercices, donc en tout, 7 tours à réaliser. Premier exercice, ça va être des burpees. Ok ? J'ai mis un niveau RX à 15 burpees dans la minute. Donc c'est un nombre de répétitions assez élevé. D'accord ? Si c'est un mouvement qui vous demande très peu de temps à réaliser, dans ce cas-là, essayez de vous challenger sur 15 répétitions. Ok ? Si vous voyez que 15, c'est beaucoup trop à tenir dans la minute, que ça vous laisse pas de temps de récupération, dans ce cas-là, réduisez un peu ce chiffre. On peut enlever à chaque fois deux répétitions. Donc soit 13, soit 11, soit 9, etc. Ok ? Le but, c'est que ça corresponde à peu près à 45 secondes d'effort maximum. Ok ? Deuxième exercice, on passe sur la corde à sauter. D'accord ? Donc l'objectif, ce serait de travailler ces double-unders dans la minute. Ok ? Donc ceux qui maîtrisent les double-unders, vous avez la possibilité d'en faire au niveau RX 70 répétitions. Ok ? Et on enlève 20 à chaque fois. Donc si jamais 70, c'est trop à faire dans la minute, on part sur 50 répétitions. Si 50, c'est encore trop dur à tenir dans la minute, on part sur 30 répétitions. Ok ? Si jamais les DU ne sont pas maîtrisés, dans ce cas-là, on partira sur du temps pratique. D'accord ? Vous vous donnez 45 secondes pour travailler au maximum vos DU. Ok ? Même si vous ne vous en passez aucun, vous restez que sur des simples, essayez de travailler vos DU. C'est justement ce temps de travail qui va vous permettre de peut-être avoir sous fatigue un élément déclencheur. Ok ? Et dernier exercice, on va avoir un travail d'haltéro, le cluster. Donc vous avez 10 répétitions à faire avec l'objet de votre choix. D'accord ? On vous a laissé prendre du matos à la salle, des kettle, des dumbbells, des wallballs, etc. Des barres pour certains. Dans ce cas-là, prenez le matériel que vous avez ou on reste sur le matériel qu'on avait en confinement, à savoir par exemple là, par exemple, un sac. Ok ? Donc le cluster, c'est le mélange entre un clean et un thruster. Ok ? Donc c'est comme un thruster, mais à chaque fois, vous devez recliner votre charge à chaque fois. Donc les pieds de part et d'autre du bassin, les pointes de pied ouvertes. On descend sur un squat, cherchez sa charge. On va venir pousser dans les jambes, chercher son extension pour chuter en squat, réception du clean. Et une fois en bas, on vient pousser sur les jambes et tout de suite après, pousser la charge au-dessus de la tête. Donc là, j'ai fait un cluster. Je suis obligé de redescendre la charge au sol pour repartir sur ma deuxième répétition. Ok ? Donc c'est un thruster avec un clean à chaque fois. Et vous en avez 10 à faire dans la minute. Ok ? Donc ça, 7 tours pour obtenir nos 28 minutes de travail. Voilà pour l'eau d'aujourd'hui. Donc j'attends un peu vos ressentis dans les commentaires. Dites-nous comment s'est passé, Aude. Si jamais il y a des questions, pareil. On essaiera d'y répondre au plus vite. Et puis d'ici là, on garde le sourire et on se revoit très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada